Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20, je crois, de God of War. Donc merci d'être là, merci de suivre cet épisode. Donc, nouvel épisode, let's go, donc la dernière fois nous avons affronté le dragon de la montagne, les amis. Enfin, il avait un nom, mais je ne m'en souviens plus. Peut-être qu'on peut le voir dans Objectif ? Non, on ne le voit pas. Non, non, l'objectif n'était même pas, il ne s'est même pas, mais il n'a même pas changé en fait, l'objectif. On n'a toujours pas atteint le sommet, donc peut-être aujourd'hui, les amis, peut-être, écoutez, nous sommes partis pour la suite. Donc aussi, la dernière fois, nous avons chopé le coffre CRN, qui nous a donné un des trois morceaux pour augmenter notre vie. Donc si on y arrive, ça serait cool. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Allez, let's go. Donc, nous, à l'épisode. Objectif, atteindre le sommet. Espérons, espérons, on y est peut-être presque. On y est, ouais. Pour voir enfin, enfin donner les cendres de la mer d'Altarus. Alors, wow. Zone découverte, le sommet, ça y est. Le sommet, on en est si près. Ah. Ça fait plaisir. Donc, à quoi ? La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux me tenir. Arrête. Ah, nice, nous y sommes. Enfin, presque. Donc là-bas, au fond, c'est le sommet. Ça fait zizir. Et c'est super beau. J'aime beaucoup ce paysage. C'est magnifique. Un carquois brisé ralentirait tes tirs. On tolère la douleur, mais pas les armes défectueuses. Ça ira pour l'instant. C'est bon ? Ah là là. Le fameux sommet. Ah, les ennemis. Je me disais bien. Je me disais bien, ça allait pas être de tout repos, malheureusement. Par contre, il y en a un, il est différent des autres. Il y en a un, clairement, il est différent des autres. Celui-là. D'accord. Bah, je lui fais absolument rien. Ok, on va se parer. Bon, on va le défoncer avec Alterus. Allez, tiens, mange. Vas-y, tu peux te défouler sur moi. De toute façon, tu... Tu ne m'arriveras pas à la chier. Ah, le bâtard. Mais dégage, toi. Voilà. Ah, c'est chiant, ces monstres spéciaux qui peuvent être tués qu'à Alterus. C'est un peu... Un peu chiant, mais bon. Là, on a encore une pelletée. Je ne sais pas si c'est la même. Non, lui, ça va, je peux le tuer. Peut-être celui-là au fond. Écoutez, on va voir. Et ouais, du coup, ce sommet de la montagne, magnifique. Pour le coup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Alterus ? C'est bizarre, il regarde derrière. On ne me dit pas qu'il y a une nuit derrière moi. Non, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Ah, pour le coup, j'adore. C'est trop bon. Bien. Nous y sommes. La porte qui amène vers le sommet. Porte qui va peut-être un ennemi. Alors. Ah, il faut juste qu'on passe par là. Ah, dommage. Ah, du coup, c'est pas la porte. C'est pas l'entrée. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre, mais... Comment je peux faire ? Où est-ce qu'il est ? Ah, lui, en tout cas, ça, je ne l'avais pas vu. À la vôtre ! Trois coupes sur six de trouvées. C'est cool. Il y a un truc à faire là. S'il change de flèche. J'ai que ces deux-là de flèche, hein. Hum. Que faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne dois pas grimper ? Ah, si, je dois grimper. D'accord. Bon, bah, tant pis pour le coffre, hein. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un coffre très intéressant. C'est rien. De quoi ? C'est quoi ça ? C'est qui, eux ? Ah, il y a lui. Comment le saurais-je ? Tu es l'homme le plus intelligent qui vit, n'est-ce pas ? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-nous où ils sont, et je parlerai à Oda. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur. Et ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir. Alors, remballe tes questions, tes menaces, et c'est de bon à rien, et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. Ah, bon. Tu l'as dit, mon frère. Bon, ok. Du coup, le mec immortel est toujours vivant. C'est vrai que, normalement, on était censé l'avoir tué. Sokratos, il était son pouvoir de Sparte. Et ça n'a pas suffi. Ce mec est toujours en pleine forme. Toujours pas tué, non. Bon. En même temps, il a l'air un peu tuable. Ça a l'air un peu compliqué de le battre. Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus, suit leur trace et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir. Fais ce que je te dis. Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Qui es-tu ? Moi ? Le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des neuf royaumes. De cette ère, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guermenée, chaque accord conclu. On m'appelle Mimir. Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes. Mais Odin me garde prisonnier ici depuis cent neuf hiver. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Y'a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Ah, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Yotunheim, le royaume des géants. Non ! Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Yotunheim dans les neuf royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géants touchant le ciel ? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On ne peut pas prendre ce pont ? On a un Bifrost. Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exactement. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance. J'ai beaucoup de temps libre en ce moment. On va aller à Yotunheim, pas vrai ? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire ? Oui. Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps le Célien. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps. Mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale, la sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera. Pourquoi pas ? Essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement que tu peux mourir. Sans l'imagination, on n'a pas de limite. C'est comme ça. Depuis, toujours. Ah. Ce n'est pas... Pas une vie. Très bien. Oh, je veux pas voir ça. Frère. Si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon, plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Ton intimité t'importe plus que ton fils. Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. Terminé au cœur de la montagne. Bien. On va trouver l'ancien royaume perdu des géants. Apporter la tête de Mimir à la sorcière. Bon, bah, on va aller revoir la sorcière, les amis. Pour aller à Jotsun M. Ah, ça, je ne sais plus comment on fait. Ah, si, c'est bon, je dois le faire. Nice. Nouveau coffre. Donc, ça, c'est une rhume, je crois. Le royaume de feu. Code de Mutils Muspellem. Ah, j'en ai 3 sur 4. Ok. Ok. Un objet de collection. Bien. Bon, on est parti. Pour aller voir la sorcière, on a une cinématique plutôt intéressante. Bah, donc, du coup, en fait, à ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûr. Mais écoute, espérons. Par contre, comment y aller, je ne sais pas. Mais du coup, à ce que j'ai compris, le fils d'Ordine serait le mec qu'on a battu au tout début, qui est invincible. Donc, si c'est lui, ça serait intéressant. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça a de grandes chances que ça soit lui le boss final. Alors, ça, j'imagine que c'est le téléporteur, non ? Pour aller à la sorcière. Ah, si, c'est ça. C'est parfait. Vraiment, c'est impeccable. Entrer dans les mines de Vouloum. Ah, je ne sais pas où c'est, par contre. Celui de Broc. Ah, c'est là. Et je ne peux pas y aller. Ah, j'ai que deux points d'accès. Mince. Ben, ça, je pense que c'est de ma faute. Euh... On va devoir y aller. On est parti. On va aller à Telé de Broc. Donc là, je pense qu'on va devoir faire un chemin, malheureusement, plus long. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Haze. Tu t'es battu avec lui. Et t'as gagné. Oui. Un des fils d'Odin. Le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi ? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Newgard, à part le serpent. C'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non ? C'est pour ça que t'aimes pas parler... Mon espèce ? Je veux dire, ta famille, avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Ah. Ah, non, voilà. Brot. 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 Quoi ? C'est ma pause déjeuner. Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi. Me laisse de te tranquillatrice. Quoi ? Vous avez déjà gâché ma solitude. Autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux. Je vous invite pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Voyons l'étendue des dégâts. Je le crois. Bien. C'est réparé. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez ? Cool. Marque d'énin plus sain. Sympa. Bon du coup, on est parti. 400 mètres. On a du chemin à faire. On va essayer d'y aller assez vite. Aller voir la sorcière. Ouais. Je crois que c'est par là. Je vais essayer de suivre au mieux le truc. Ah. Une barque. Ça, c'est bien. Tu te souviens comment retourner chez la sorcière d'ici ? Par là. Derrière la grotte. Ah, la grotte de la sorcière à un moment au sud. Ah, par là peut-être. On va essayer de se repérer. Je vous garantis pas que j'y arrive. Qu'est-ce que tu voulais me dire d'autre pour faire la guerre ? Les guerres sont motivées par deux choses. Ah, la grotte de la sorcière. Nice. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont prêts à la sorcière dans sa maison. Les guerres sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. Bon, ça, finalement, c'est pas très loin, en fait. C'est ça qui est bien. Genre, quand elle te marque 300 mètres, vraiment, tu les vois pas, quoi, les 300 mètres. C'est vraiment sympa. Bon, bah, du coup, on va revoir la sorcière depuis le temps. Ça doit faire... Ouais, ça fait depuis Alphame. Depuis qu'on est entré à Alphame qu'on l'a pas revu. Donc, écoutez, nous sommes à nouveau partis. Pour la revoir. Est-ce qu'elle va réussir à réanimer l'ancien ? C'est une bonne question. Ouais, c'est vrai que du coup, dans sa grotte, je crois qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Du coup, on peut peut-être très certainement faire des choses. Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. J'entends ça. Ah, un petit téléporteur. Ça, c'est bien. D'accord. Ok. Un petit téléporteur que je pourrais utiliser. C'est cool. Alors, ça, c'est pour la suite, certainement. Et il n'y a rien d'autre à faire. D'accord. Le niveau de l'eau a baissé. Donc, du coup, ça, ça n'existait pas. Ok. Bon. Intéressant. La donner au poisson. Qu'est-ce que c'est cruel. Bon. Écoutez, verdict. On va le savoir. Si elle peut réanimer une tête. Oh. Salut, toi. Il y a un mec derrière. Putain. Putain. Tiens Oh oui il va se calmer lui Tiens Voilà Ouh Il était Un poil irritant D'accord donc du coup en fait ça c'est des nouvelles grottes Les amis, étant qu'il y a l'eau en moins C'est des grottes qu'on a pas encore vu en fait Alors je m'attendais vraiment à revoir Les mêmes grottes mais non Oula c'est quoi ça Ah il y a un coffre Mais c'est quoi le truc bleu là Bon ce qui est bien on peut ouvrir le coffre Et nous avons Code de Muspelem complet Donc vous pouvez désormais lire le langage de Muspelem Vous pouvez désormais accéder à Muspelem Depuis la salle du passage entre les royaumes Ah cool On peut lire une langue Et bien sympa Ouais Sympathique C'est cool Un petit bonus On ne dit pas non Suis moi Atreus On ne dit pas non Bon Bon je vous propose d'aller voir la sorcière directement je pense Et pour aller la voir c'est par là Oh il y a le C Il y a un coffre Il y aurait un coffre Il y aurait un coffre intéressant Mais par contre je ne l'ai pas vu du tout le coffre Alors que c'est drôle parce que souvent le coffre il est Il est très très visible le coffre Excusez moi Pour le bruit du PC Mince Si on fait ça Ah mince ça ne change rien Ah il faudra descendre Ok Ah voilà le coffre Et on ne peut pas descendre Ok bon C'est typique à souvent À beaucoup de jeux vidéo Mais Mince Le fait qu'on ne peut pas descendre Bon tant pis On va aller voir la sorcière C'est pas grave Peut-être qu'on en a la réponse plus tard Là c'est vrai que je ne vous cache pas Que j'ai vraiment envie de voir la sorcière Enfin si on peut bien sûr Mais normalement on devrait pouvoir Alors tac par là Oh Un petit code Petite connaissance C'est parfait Alors Ah et nous revoici Dans le lieu de la sorcière Alors ça pour l'afficher il nous faut un cristal Et j'en vois pas Pas à proximité Donc tant pis On va s'en passer Pareil Qu'est-ce que c'est que ce nom C'est ce qu'il m'a dit Ah enfin c'est ce que j'ai entendu Ouais c'est toujours aussi beau ici C'est vraiment toujours aussi beau Oh Putain j'ai pas vu 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 Allez ça dégage Voilà Y'en a encore Bonne chose de faite Ouais du coup il y a plein d'objets Alors de l'argent Je pense que c'est principalement de l'argent Ah ok bah c'est que de l'argent Ok Bon nous y sommes La sorcière C'est parti Je suis tellement contente de te revoir Je savais que t'étais pas mort Bonjour Oh Tu pourrais ramener une tête à la vie ? Je ne suis pas sûre de comprendre Une minute Où les as-tu ? Tes flèches Donne-les-moi Maintenant Mais on me les a offertes Fais ce qu'elle te dit mon garçon Ces flèches sont très dangereuses Maléfiques Si tu en trouves d'autres Détruis-les sur le champ C'est compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Dis-le Oui j'ai compris Si j'en vois d'autres Je les détruirai C'est tout ce que je demande Excuse-moi Prends mes fièches à la place Je te les offre On n'est plus besoin désormais Alors C'est quoi cette histoire de tête ? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est ? C'est toi qui l'a tué ? À sa demande Il a dit que tu pouvais le ressusciter Moi ? Tu es sûre d'avoir bien compris ? S'il te plaît Tu mets-les sur la table Hamlet ! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale Depuis une éternité Mâtiens-le Voyons voir ça Bon Heureusement Ta décomposition n'est pas très avancée Et son cerveau est intact Que jolie entaille De toutes les têtes Il a fallu que tu coupes celle-là J'espère que tu sais ce que tu fais Maintenant Plonge sa tête sous l'eau Et ne la lâche surtout pas Je suis sérieuse Ça suffira Ça a marché Laisse-moi le voir Mémir ? Mémir ? Tu m'entends ? Oui Bien Oh ! Bonjour Freya Ça fait longtemps Vous avez bonne mine ? J'ai uniquement fait ça pour eux Si on me demande mon avis Je trouve que la morte va mieux Je me prostènerai votre majesté Si je le pouvais Je n'aurais jamais suggéré cette idée Si j'avais su que Freya En personne n'était la sorcière des mois Freya ? La déesse Freya ? Vous ne saviez pas non plus ? Désolée Quand il saura que Mémir a été libérée Odin ne tardera pas à exprimer sa colère Tu es une déesse Oui J'étais chef d'Evan autrefois Mais plus maintenant Et tu n'as pas jugé bon de m'en informer Est-ce que par hasard Tu aurais l'intention de nous faire la morale à ce sujet ? Allons-nous en, Atreus Mais... Maintenant Grotte de Freya Elle a menti Certaines personnes tiennent à leur intimité Mais les juges pas trop vite Frère Quand j'aurai besoin de ton avis Peut-être Je te le demanderai Comme tu voudras Emmène-moi au temple de Tire dans le lac des Neufs Et je vous guiderai vers Yut9 comme promis On connait ce temple Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route Mais certains mondes Attends, tu sais comment lui parler ? Mais oui Il parle une langue obscure Encore plus vieille que ses montagnes Plus personne ne la connait à Midgard À part moi, bien sûr C'est vrai ? Oui Ça ne se voit pas au premier abord Mais Yormungandre, tout type l'art de la conversation Bon, les amis on s'est arrêté ici Donc c'était assez intéressant Donc du coup La sorcière Freya est une déesse au final Et bon, pour ceux qui ont joué aux anciens God of War Ou qui connaissent un petit peu la série Donc ça a l'air comme moi Vous savez très bien que Kratos n'aime pas les dieux Il a une haine envers les dieux Même dans les anciens justement Il tue les dieux en fait Donc c'est pour ça C'est pour ça qu'il a réagi aussi excessivement Donc Wali walou Donc ça aurait été un bon épisode Un peu plus long les amis Je sais le prochain Il sera plus proche des 20 minutes Ne vous inquiétez pas Donc merci à regarder N'hésite pas à laisser un j'aime A partager la vidéo Et à t'abonner Ça me fera extrêmement plaisir Et à très vite Pour la suite Bye tout le monde